Le racisme n'accepte pas l'amour, personne n'est pour. La fierté et la dignité ont disparu, plus aucun respect dans la rue. Je me demande quelle couleur à la tolérance, quel prix à la violence. Mon taux de mélamine doit-il définir ma culture, ou les armes qui tuent mes frères annoncent-elles mon futur. La dualité de vos mentalités montre votre intolérance, vos préjugés définissent votre ignorance. J'aimerais comprendre cette mentalité suprémaciste, mais vos mouvements inconscients se reflètent racistes. Le raciste a peur, il est fait d'ignorance, il se sent supérieur, c'est un manque d'intelligence. Il est nourri par la haine, sans aucune considération. Plus rien ne le freine, non, il n'a aucune éducation. Le raciste est prisonnier de tous ses préjugés. Il est la première victime de sa négativité. Il n'a aucune tolérance, pas une once de bienveillance. Frustré par la pluralité, il ne veut pas communiquer. Il ne sait pas que le mélange est un enrichissement. Il n'apprend que le contraire à ses petits-enfants. Certains ne cachent pas leur mépris, au contraire, ils le crient. Pendant que d'autres font semblant d'être à 100% tolérants, agresseurs, violeurs, tueurs, ils agissent sans meurtre. Il ne s'agit pas là d'une opinion, mais bien d'un délit majeur. Exister, est-ce une option destinée juste aux incolores ? Comme si nous n'étions que des pions n'ayant pas droit au confort. Ils se complaisent dans leur cruauté, comme s'il y avait quelque chose à la clé, ne réalisant pas que tout mal revient à celui l'ayant causé. En réalité, ils sont comme enchaînés par leur lâcheté. Vous voulez leur respect ? Il vous suffit de le leur acheter. Parce qu'à leurs yeux, un noir riche n'est plus un noir. Oui, parce qu'à leurs yeux, un homme libre ne peut pas être un noir. Et ils diront que nous ne sommes pas à notre place. Ils diront même que nous sommes des rapaces. Et qu'on ferait mieux de nous en aller. Mais nos ancêtres se sont battus et ces terres, on les a méritées. Contre la discrimination, on a besoin d'intégration. L'importance, c'est vraiment l'union. Dans cette guerre contre la discrimination, la solution pourrait aussi être l'acceptation pour mettre fin à ces persécutions. Merci.